1808, Paris, France. Louis-Jacques Ténard est un jeune professeur de chimie férue de minéraux colorés. La moindre promenade est prétexte à la recherche assidue de roches teintées, de sable irisé, de poussière étoilée. Un jour qu'il est en Égypte, et lors de la visite d'une pyramide, il apprend que les momies étaient purifiées avec du natron, un minéral brillant trouvé dans la vallée du champ de sel. Il n'en fallait pas plus pour Louis-Jacques. Il fonça dans ce lieu sacré et s'émerveilla devant tant de beauté. Des sel brillant à perte de vue. Il remplit sa besace et rentre à Dardar à Paris pour l'analyser. Aidé par son ami Humphrey Davy, il se met au travail. Il plonge le sel dans l'acide, immerge les électrodes et font circuler de l'électricité. « Ouah ! On dirait de l'argent ! » Ça, mon ami, je peux t'assurer que ce n'en est pas. J'ai déjà fait des expériences avec l'argent, et il avait totalement recouvert les électrodes. Là, elles sont encore intactes. Quoi ? Mais alors c'est quoi cette poudre ? Ça, je pense que c'est une nouveauté. Oh ! Génial ! Une découverte brillante trouvée en Égypte ! Une borac ! Une quoi ? Une borac, ça veut dire brillant en arabe. Borac. Oh ! Je sais ! Je sais comment on peut l'appeler. Et c'est ainsi que naquit le bor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501